Salut, c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2016. Je vous propose un championnat des rouleurs, comme vous l'avez probablement vu au titre de la vidéo, avec Tom Dumoulin, donc ce championnat simplement sur des contre-la-montre individuels qu'on va aller sélectionner dans le mode My Tour. C'est parti pour une nouvelle partie, justement. On va prendre, oui, avec la mise à jour des stats, en champion. On va aller supprimer une sauvegarde, celle-là par exemple. Et on va aller sélectionner, donc, en triant par relief dans un premier temps, les chronos. Il y en a 6, des chronos individuels sur ce jeu Tour de France 2016. Ça devrait pouvoir tenir en une seule vidéo. On va commencer par une sorte de petit prologue d'ouverture de kilomètres à Nevers. Oui, d'accord. J'ai fait la mauvaise touche. On va enchaîner... Alors ça, c'était un chrono par équipe. Voilà. Par le chrono du trek, qui était l'ouverture du Tour de France 2015, donc. On va ensuite se diriger vers... Ah tiens, on va faire celui en montagne, là, à ce moment-là, du championnat des rouleurs. Celui de Meugev. Eh bien, où il est ? Le voilà. Ça lance Meugev. 16 kilomètres. Donc là, ça va crescendo au niveau des distances. Là, on va revenir un petit peu plus court, puisqu'on va aller sélectionner... Non, il n'y en a pas 6, d'ailleurs. Il y en a 5. Qu'est-ce que je raconte ? On va aller sélectionner le contre-la-montre de Porto Vecchio. L'ouverture du Criterium International. Enfin, non, au milieu, d'ailleurs, du Criterium International. Feu, le Criterium International. Voilà. 5 kilomètres de plat. Et enfin, on finira donc ce championnat des rouleurs par le chrono tiré du Tour de France du parcours 2016. En terrain vallonné, il arrive, il est là pour Saint-Andréol, Caverne du Pont d'Arc. 28 kilomètres. Mais ce sera le plus long, d'ailleurs, pour clôturer ce championnat des rouleurs. Voilà un petit peu le parcours. Je pense que tout ça, comme je le disais, ça va tenir dans une vidéo. C'est parti. On va pouvoir s'élancer avec le gratin actuel du chrono. On va aller sélectionner du moulin. Donc, c'est peut-être mieux de partir sur la droite pour aller choper la Giant. Voilà, Giant Alpecine. On sélectionne. On va aller regarder un petit peu les statistiques de ce rouleur or qui est homme du moulin. qui a été bien augmenté, surtout en montagne, depuis la mise à jour. Et donc, il a un beau 83 en contre-la-montre. Je ne sais pas si c'est la meilleure note par rapport à des Tony Martin ou Juan Dennis ou encore Fabian Cancelara. ou même Christopher Froome, qui est en or. En tout cas, tout ça, ça doit être à peu près équivalent. Non, on ne veut pas remplacer. Qu'est-ce que je fais ? Allez, c'est parti avec homme du moulin. Tout de suite, l'étape d'ouverture. Le chrono d'ouverture, prologue même, à Nevers. Tomme du moulin, pour ce prologue, alors ça note d'ailleurs en prologue, c'est combien ? C'est 84. C'est très bien aussi. Il est en bonne forme. Donc, c'est de bonne augure. Même si ça aurait été peut-être plus profitable sur un chrono un peu plus long. Mais bon, c'est parti pour l'ouverture de ce championnat des rouleurs. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Tomme du moulin avec son maillot de champion de contre-la-montre des Pays-Bas. On lance tout de suite. Alors, c'est un exercice, pour ceux qui me suivent, où je ne suis pas particulièrement fort, les chronos sur ce jeu. Donc, je ne sais pas trop quoi espérer, même si j'ai pris un des tout meilleurs, voire le meilleur. On a repris un petit peu d'avance avec le curseur. On peut se permettre de relancer. L'arrivée va arriver très vite. La voilà d'ailleurs. Allez, la barre rouge va regonfler un petit peu. Ça va nous permettre de sprinter à bloc pour le final. Pas de victoire pour du moulin, parce que c'est Fabian Cancellara. Regardez, une seconde devant nous, qui pourtant simplement dans un état de forme normal, qui arrive quand même à s'imposer en 3.25. Dans le même temps, mais ça doit jouer à quelques centièmes. Juan Dennis, qui lui était en bonne forme, et du moulin, qui monte quand même sur la troisième marche du podium, avec une seconde, donc, d'écart par rapport à Cancellara. Tout comme Guérin Thomas, on retrouve Peter Sagan. Très bon prologue, il y a deux secondes. Valverde, Dobridge, Clément, Kittel, Chavanel. Tony Martin a l'air un peu plus loin. Froome, il est là. Tony Martin, il était en exécrable forme, donc il est à plus 7 secondes. Bon, le général, c'est exactement la même chose. La récup, c'est bon, parce que c'était un tout petit prologue. On va tout de suite enchaîner avec le chrono du trait. Notre leader pour ce championnat des rouleurs, Tom Dumoulin, est en forme normale. L'objectif de finir en moins de 15.35. On va voir si c'est possible de le faire. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. On l'encourage et on essaye de faire un bon départ. On va tapoter déjà un petit peu sur l'accélérateur pour bien s'élancer. Voilà qui est fait. Position de rouleur, bien évidemment, pour Tom Dumoulin. C'est beau. Mais il faut que je me concentre plus sur les trajectoires que sur la beauté de la manière dont il roule. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de prendre cette petite vue encore plus rapprochée qui est intéressante. Disponible en mode chrono, donc. Alors ça, ça devrait pouvoir passer même à fond. Oh, j'ai un tout petit peu raclé. Vraiment une nichette. Est-ce qu'on peut relancer après ce virage un petit peu peut-être ? Allez Tom, pas d'erreur de trajectoire. C'est surtout ça l'essentiel. Bientôt le premier pointage intermédiaire. Ça nous donnera des idées. Allez, de belles trajectoires. En plus, c'est marqué au sol, les petites flèches vertes. Il faut vraiment essayer de bien suivre ça. Après, il y a deux écoles pour les virages un petit peu abrupts. Est-ce qu'on fonce dedans ? Ou est-ce qu'on freine ? En tout cas, là, on a fait le meilleur intermédiaire. Là, c'est pas mal aussi. On peut peut-être relancer juste en sortie de ce virage. Peut-être pas à fond non plus, mais relancer un petit peu. Beaucoup de monde sur les bas côtés pour encourager le champion de Hollande. Voilà, par exemple, ce virage. J'ai relâché un petit peu l'accélérateur. Donc, de fait, je relance derrière. Surtout qu'en surveillant ma barre bleue, elle est encore un petit peu au-dessus du curseur. Elle a bientôt 5 km de l'arrivée. Donc, bientôt le deuxième intermédiaire. Allez, Tom. Pour le moment, on est pas mal, j'ai l'impression. On relance un peu. Attention, pas trop, parce que la barre bleue arrive au niveau du curseur. Le deuxième intermédiaire arrive à 4 km de la ligne d'arrivée. On est toujours en tête. Ça, c'est beau. Pas d'erreur, là. Là, on relâche un petit peu, mais pas beaucoup. J'aurais peut-être dû freiner, finalement. Je me suis quand même mangé la balustrade. On va voir si ça aurait été pénalisant, parce qu'on était bien en tête. Au deuxième intermédiaire, il reste pas beaucoup de kilomètres. Normalement, on a le bleu qui devrait nous permettre d'aller au bout. Allez, je relâche un peu l'accélérateur, histoire de passer le virage. Je relance derrière. Un kilomètre de la ligne. La flamme rouge. Allez, Tom. Ne pas faiblir, là. On va même se permettre de relancer à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Allez, au sprint, on finit ça. Voici le vainqueur de l'État contre la montre. Utrecht, Utrecht. C'est beau. Du moulin. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Eh oui. Suite à ces beaux temps intermédiaires, il a gardé cette petite avance jusqu'au bout. On va voir maintenant ce qu'il en est des classements. Et on n'a pas pris le maillot jaune. Je comprends mieux. Pourquoi ? Regardez. Regardez les minces écarts qui existent. Juan Dennis, il doit s'en mordre les doigts. C'est la deuxième fois qu'il arrive dans le même temps que le vainqueur de l'étape. Donc, ça se joue à quelques centièmes. C'est peut-être lui qui a pris le maillot. Je ne sais pas. Ou qu'un ne sait la rat qu'il a gardé puisqu'il n'est qu'à une seconde derrière nous. Donc, forcément, tout ça, ça se tient en une seconde. On a sûrement les trois premiers du général. Tony Martin qui relève un peu la tête après sa mauvaise performance de la veille. Et là, il est à 7 secondes. Bosse Négan à 18. Tout comme Kelderman. Garen Thomas qui continue sur sa bonne lancée. 20 secondes. Vanguard de Rennes. Richie Porte. Christopher Froome. Ça nous donne quoi ? Au général, Juan Dennis qui prend l'avantage. Qui prend la première place. Donc, malgré ses deux deuxièmes places consécutives. Du moulin à une seconde derrière. Tout comme Kancelara. Troisième pour le moment. Sur le podium. À une seconde. Les autres sont au-delà de 10 secondes. Avec un très beau rapproché de Tony Martin. Qui revient un peu dans la course. On va aller voir l'étape suivante. Contre la montre de Meugev. Contre la montre en circuit grimpeur. En circuit en profil montagne. Comme on peut le voir. La petite icône rouge. Et la montagne dedans. C'est parti pour 16 kilomètres. On a la chance, juste avant le départ. D'avoir un Tom du Moulin en bonne forme. Donc, objectif de finir en 28.56. En moins de 28.56. On va voir si c'est réalisable. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contrôle à montre individuelle. Est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Et Tom du Moulin, ce coup-ci, je ne vais pas accélérer dès le départ. Parce que c'est dur sur celui-là de trouver bien ses marques. J'y arrive très rarement. Je crois que je n'ai jamais fait de bons résultats sur ce chrono. Donc, on va voir. On ne va pas grappiller, gaspiller de l'énergie là. En débutant à fond, comme je vous avais proposé sur les deux premiers chronos. On va essayer de bien gérer. Surtout de très bien surveiller cette barre bleue par rapport à ce curseur. Et effectivement, là, ça va être, je pense, pour moi, le chrono le plus dur. Allez. Très pentu dès le début. Ah là, je ne pouvais pas m'empêcher de relancer un petit peu quand même pour reprendre un peu de vitesse. On devrait être premier, là, je pense. Oui. C'est souvent le cas. Par contre, après, souvent, ça s'écroule. D'ailleurs, on le voit, on n'est plus en mode rouleur. On est en mode grimpeur, là. Regardez comment il se tient. Il n'a plus les bras sur l'avancée du guidon. Comme sur les chronos, sur le plat. Là, on est vraiment en mode grimpeur à des pourcentages à 10%. C'est énorme. Donc, je pense que je vais même commencer à réduire un petit peu l'allure. Parce que, regardez, on perd un peu. Allez, j'en retire un ou deux d'énergie. Mais ce n'est pas évident de rester constant sur l'accélération qu'on donne. Essayez de prendre les bonnes trajectoires, ici. Allez, Tom. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver en défaillus. Là, c'est dur. On est encore à 10%. La barre bleue, elle est bien en dessous du curseur, à présent. Ça va être un petit peu moins dur, dans quelques mètres. Mais là, c'est l'effort. Le gros effort. Le prochain point intermédiaire est dans 1 km. On verra si c'est dans le bon rythme. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'arrive jamais à trouver le bon rythme sur ce chrono. Donc, je ne sais pas si ça pourra changer aujourd'hui. Alors qu'on passe sous la bannière des 10 derniers kilomètres. Enfin, les 10 derniers. Si on peut dire ça comme ça. Ah, ça va être 10 km de souffrance encore. Pour le moment, on est encore 1er. Et c'est vrai que dans la réalité, ce chrono qui était sur le parcours du Tour de France 2016, Il a été longtemps mené par Tom Dumoulin, qui a cru presque jusqu'au bout, jusqu'à ce que le maillot jaune, Christopher Froome, s'élance et ne le batte finalement. Il avait pris sa revanche, Christopher Froome, du chrono précédent à Pandark, où il s'était fait battre par ce même Tom Dumoulin. Bon, là, les pourcentages sont un peu plus faibles, je relance un petit peu, enfin, je remets de l'accélération. Allez Tom, il faut y aller là. Il ne faut pas faiblir. Il va y avoir un passage encore très pentu tout à l'heure. Là, peut-être que je suis un peu trop rapide, je ne sais pas trop, vu que là je suis à fond. Bon, je me garde bien de relancer. Mais il faut vraiment... Ah voilà, gros pourcentage après le prochain virage. Je pense que c'est le moment où il va falloir baisser un petit peu l'énergie qu'on dépense. Voilà, je suis un peu en sur-régime, il nous le dit, donc on relâche un peu l'effort. Même là, beaucoup. Parce que vous voyez, il va y avoir un autre intermédiaire là. Essaye de souffler un peu. Il y a un kilomètre de plat avant la dernière rampe. Un kilomètre de plat, il remet ses mains sur le guidon en position rouleur. C'est le sommet là que l'on voit où il faut garder encore un peu d'énergie. Et après, ça descend jusqu'à l'arrivée. Du moulin, toujours premier, mais une petite seconde d'avance sur Wood Pulse. Froome, troisième, deux secondes. Rengard de Rennes à deux secondes. Alaphilippe à deux secondes. Très beau chrono d'Alaphilippe pour le moment. Là, je crois qu'on va perdre du temps là. Mais il le faut parce que surtout, surtout éviter la défaillance. Allez, vivement la bascule. Ça ne saurait tarder. On a encore une lichette de bleu. Plus beaucoup là. Allez, ça descend enfin. À fond jusqu'à la ligne. Ouais, à fond jusqu'à la ligne. C'est bon, on a gardé une petite lichette. Une petite lichette de bleu. Elle va peut-être nous être suffisante. Là, on peut relâcher un peu les forces et de la descente. À 68 km heure. Allez. Allez, Tom. Surtout pas de défaillance. Virage dangereux apparemment. Allez, là, on peut se lâcher. Là, on peut se lâcher. Tant pis si c'est la défaillance. Tant pis. Il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Tom Dumoulin. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Eh oui, parce qu'il ne s'impose pas finalement. Malgré les premiers temps au temps intermédiaire. Mais il prend le maillot jaune. Oh, regardez-moi ça. Alors, j'ai vu qu'on avait pris le maillot vert. J'ai oublié de vous le montrer. Je m'y attendais pas du tout. Bon, voilà, c'est anecdotique. On a aussi le maillot vert. Mais alors là, regardez-moi ça. On n'est que dixième de ce chrono, pour vous dire. Comme j'ai du mal sur ce chrono. Et pourtant, on était en tête sur les temps intermédiaires. Tous les temps intermédiaires, d'ailleurs. Même si ça se rapprochait au fur et à mesure. Mais bon, au final, c'est Didi van Garderen qui s'impose en 28-52. À la Philippe dans le même temps. Quintana à 2 secondes. Woodpulse à 2 secondes. Froome à 2 secondes. Adam Yetz. Oh là là, très beau résultat d'Adam Yetz. Il était en forme au-dessus de la moyenne. Il est à 5 secondes. 6 secondes pour Mollema. Très beau aussi. Ritchie porte un peu décevant. Peut-être qu'il aurait pu espérer mieux. À 8ème. Bardet 9ème. Et du Moulin 10ème. Mais c'est suffisant pour prendre le jaune. Parce que, regardez, Juan Dennis. Eh oui. Alors nous, on est à 13 secondes. Juan Dennis, il est à 16 secondes. Ah oui, il n'y a pas grand-chose, à mon avis, d'écart. Guérin Thomas à 20 secondes. Je cherche Cancellara. Il a eu l'air d'avoir plus de mal. Fabien Cancellara. Dan Martin. Et je n'ai pas vu Tony Martin non plus. Ah voilà, Tony Martin, il a 1-0-2. Ah, ça fait mal. Et Cancellara, 1-0-5. Bon. Au général, ça nous donne donc du Moulin. En tête, 2 petites secondes devant Juan Dennis. 13 petites secondes devant Tijvian Ganderen. Froome est 4ème. Alaphilippe, 5ème. Et effectivement, alors Kirien Kak est très fort aussi. Lui, il intègre le top 10. Et par contre, les grosses dégringolades, elles sont là. Fabien Cancellara, moins 12. Tony Martin, moins 15. Ouais, ce contre-la-montre a fait mal. Ce contre-la-montre pour grimpeur. C'est bon, on récupère. On peut se lancer dans l'avant-dernier de ce championnat des rouleurs. Un leader du général Tom Dumoulin en état de forme normal. Et là, pour le coup, on va avoir le droit à... Il s'élance en dernier, mais ils auront bien raison. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Allez, là, je vais me permettre d'accélérer. Pour ce démarrage, assimilé à un prologue, quand même. Il y a moins de... Il y a 5 kilomètres. Au bout de la ligne droite, tu vas devoir tourner à droite. Ah ouais. Donc là, on ralentit un petit peu. Et on relance. On a raclé un tout petit peu, mais vraiment une nichette. Là, j'ai bien relancé. On se remet en position de rouleur. Ça tourne bientôt à gauche. Avec la bonne trajectoire, tu peux passer sans freiner. Allez, allez. Oui, on est passé sans freiner. J'ai eu peur de rater un peu ma trajectoire. Premier temps intermédiaire. Le meilleur temps intermédiaire. Allez, allez, continue. Alors, on a... Petite poignée de secondes d'avance sur un tennis. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on relance un tout petit peu, là. Allez, allez. Tourne bien les gens. Notre curseur de bleu, il était bien en avance. Notre barre de bleu était bien en avance sur le curseur. Il reste un kilomètre 8. Allez, Rowan. Allez, Rowan. Ben non, je ne vais pas encourager les adversaires. Moi, qu'est-ce que je dis ? Allez, Tom. Allez, une belle trajectoire. Oui. Ici aussi, c'est pas mal. Attention. Allez, c'est la barre rouge qui prend la relève, mais on est pas mal quand même, je pense. Et oui, Tom Dumoulin, une nouvelle victoire d'étape. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Après sa victoire à Utrecht, il s'impose une nouvelle fois ici. Donc, le maillot jaune, normalement conservé. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Et oui, Tom Dumoulin qui le conserve. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et la suite, c'est la dernière étape sur laquelle on va aller juste après avoir regardé les classements de ce Porto Vecchio. Eh bien, on prend les mêmes et on recommence à part le contre-la-montre à Megev. Eh bien, ici, on retrouve encore Tom Dumoulin, Fabian Cancelara, Rohan Dennis aux trois premières positions, comme c'était le cas déjà à Nevers et à Utrecht. Là, c'est dans l'ordre du moulin. Cancelara deuxième à une seconde, Rohan Dennis troisième à deux secondes. Tony Martin qui renoue avec des beaux résultats, mais pas encore assez pour se mêler à la victoire. Il est à quatre secondes, comme Dubry, Chavanel, Guéren, Thomas à six secondes. Ça nous donne, au niveau du général... Eh oui, j'avais vu que T.J. van Garderen avait intégré les dix premiers, là, dans ce classement de cette étape. Et donc, il fait un beau, non pas rapproché, mais il reste sur le podium. On a donc Dumoulin, quatre secondes devant Rohan Dennis et 21 secondes devant T.J. van Garderen, Christopher Foom, quatrième à 29 secondes, Guéren Thomas, cinquième à 33 secondes. Deux coureurs Sky, deux coureurs BMC dans les cinq premiers et notre coureur Tom Dumoulin à la première place. J'espère qu'il va pouvoir la conserver pour la suite. On va voir ça tout de suite en s'élançant sur la dernière étape, la récup établoc. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne sur l'ultime chrono pour Saint-Andréol, Caverne du Bandard. Eh bien, Tom Dumoulin est en état de forme normal. Ça me fait un petit peu peur, quelque part, parce que j'aurais bien aimé un petit état de forme au-dessus de la moyenne pour ce dernier chrono, le plus long, le décisif. 4 secondes face à Rohan Dennis, c'est rien, 21 à peu près, je crois, sur T.J. van Garderen, c'est pas grand-chose non plus. S'ils ont des bons ou des super états de forme, ça inquiète un petit peu, mais bon. Allez, Tom Dumoulin en jaune va s'élancer pour ce dernier chrono. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Et oui, c'est parti pour Tom Dumoulin en jaune, la dernière étape. On va se permettre de relancer un petit peu au débarque. Il y a beaucoup de changements de rythme, mais le parcours est assez technique avec beaucoup de virages. Il va falloir rester concentré en permanence. Ouais, on va essayer d'être concentré. On va se permettre quand même cette petite vision sympathique une dernière fois. C'est la première montée. Prends le temps de trouver le bon tempo. La montée fait 6 km, ça ne sert à rien de se cramer dès le pied. Et bien évidemment, on va essayer de ne pas se cramer dès le pied. Mais il faut quand même donner ce qu'on a. Parce qu'il y a des descentes après qui permettent de récupérer. Et l'erreur qu'on peut faire sur ce chrono, si je me rappelle bien, je ne fais pas non plus tous les jours, c'est de trop s'économiser dans cette ascension du début. Et de se retrouver avec limite trop de verre dans le final. Donc là, on va essayer de faire soigner les trajectoires. Mais ça, ce n'est pas le cas d'ailleurs. En tout cas, là, on reste à fond. Vraiment, grosse ascension là. Parce que tout à l'heure, à Medjev, il y avait des pourcents à 10%. Mais là, on est souvent autour de 7%. C'est quand même énorme. Allez, tu es à la moitié de la bosse. Encore 3 km et après, ça descend. Et bien tant mieux. Il va nous tarder la descente, bien évidemment. Parce que là, au-dessus de 7%, c'est dur. Eh bien, nous aussi, peut-être. Mais je pense que c'est comme ça qu'il vaut mieux le faire quand même. On peut peut-être relâcher un tout petit peu là dans le final. Mais pas trop. Parce que, n'oublions pas, on va en récupérer de l'énergie. Allez, s'il va être intéressant, c'est de voir au premier intermédiaire. Qu'auront fait nos concurrents, en particulier Juan Denis. Qui peut être très, très à l'aise aussi sur ce terrain. Allez, on continue, allez, allez. Allez, bientôt la bascule. Avec un déficit de bleu par rapport au curseur. Et ça, c'était prévu comme tel. Le plus dur, c'est d'arriver vraiment avec quasiment plus rien de bleu. Mais encore un tout petit peu pour ne pas tomber en défaillance. Allez, la bascule. Réaliser le meilleur temps intermédiaire. Tant mieux. Avec une petite marge d'ailleurs intéressante. Sur Tony Martin. Attention, ces virages sinueux là. Là, il faut essayer de récupérer un petit peu. Voilà, là, par exemple, sur ce genre de virage. Pas forcément freiné. Mais bien ralentir. En plus, ça nous permet de récupérer. Allez, allez, ça remonte un peu. Donc, si je regarde mieux, Tom Dumoulin. Ouais, ouais, ouais. Presque. 30 secondes d'avance sur Tony Martin. Et sur les autres aussi d'ailleurs. Kyrienka et Aaron Dennis, ils sont tous dans le même temps. Tu arrives dans une portion très sinueuse. Ajuste bien ta trajectoire. Allez. Allez, on relance ici pour reprendre un peu de vitesse. Pour engager cette portion sinueuse, comme il nous indique. Allez, là, ça remonte sévère. Plus de 8%, c'est chaud. C'est brutal. Ça fait des changements de rythme assez impressionnants. Allez, Tom. Il en veut. Il relance là, sur cette portion. Là, attention. Attention à ce virage. Voilà. On a freiné. Bon, j'espère que ce n'était pas trop. Allez. Là, on peut se permettre de relancer peut-être un petit peu avant d'entamer une nouvelle descente. Il n'y en a pas beaucoup d'avance sur Aaron Dennis. Ça a fondu comme neige au soleil. Il y a moins de 10 secondes d'avance. Allez, il est pas mal passé, celui-là. On peut relancer dans la descente. Normalement, on ne devrait pas perdre d'énergie là-dedans, dans cette portion. Le virage est passé assez honnêtement. Assez tendu. Aaron Dennis, il est revenu vraiment très très fort. Et c'est bien lui, en personne, qui a pris le second temps derrière Tom Dumoulin. Il se bat jusqu'au bout, Aaron Dennis. Et là, c'est du plat. Jusqu'à la bosse finale. Allez. Allez, Tom. On y croit. Plus d'erreur. Pas d'erreur de trajectoire. Pense à en garder sous la pédale pour la dernière montée. Autrement, tu vas perdre beaucoup de temps. Ben ouais. On va essayer d'en garder pour la dernière montée. Le prochain temps intermédiaire est dans un kilomètre. Allez. Oh, qu'il est dur là, ce petit passage. Petite descente, ça fait du bien. Allez, allez. Tani Martin qui a repris la deuxième place. Mais attendez. Oh, il n'y a plus que deux secondes d'écart avec Aaron Dennis. Allez, moins de 4 kilomètres. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Là, le championnat des rouleurs est en train de se jouer. Et d'ailleurs, on a perdu du temps face à notre objectif. Tu vas entamer la bosse finale. Elle fait 2,5 kilomètres. Ah, j'ai failli me rater ce virage. Peut-être relancer un petit peu là au début de la bosse. Essayer de prendre les meilleures trajectoires possibles. Allez, plus de 2 kilomètres. Allez, on reste concentré sur l'effort. Et oui, on va essayer de rester concentré sur l'effort. Allez, Tom. Un dernier effort. Alors que là, on entre dans la partie dure. Dans le dur, en tout cas, pour l'énergie de Tom Dumoulin. On le voit. Le dernier kilomètre est un peu plus facile. Allez, on finit au courant. Ouais, un peu plus facile. Un peu plus facile. Il faut voir. Allez, on relance. On relance. On relance. On relance. On relance. Allez, Tom. Allez. Oh là, mauvaise nouvelle. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Tom Dumoulin qui n'est que maillot vert de ce championnat des rouleurs. Ah là là, ça veut dire qu'on a perdu la tête. Et oui, en effet, regardez-moi ce résultat. Rohan Dennis qui s'impose. Il était vraiment très très fort. Et pourtant, en état de forme normal, mais très très bon combattant. Il s'impose sur cette ultime chrono. Devant Tony Martin, 3 secondes. Qui rien qu'a, 4 secondes. Et nous, Tom Dumoulin à 6 secondes. Donc tout ça, ça se joue au moins de 10 secondes. Mais voilà, il a réussi à faire un meilleur final que moi. Et alors qu'on était en tête aux 3 premiers intermédiaires, eh bien, tout s'est joué dans le dernier intermédiaire. C'est dommage. T.G. van Garderen, 5ème. Garen Thomas, 6ème. Bon, eh bien, malheureusement, si on regarde ce classement général, effectivement, Rohan Dennis qui récupère le maillot jaune qu'il avait pris lors de l'issue du 2ème chrono, eh bien là, il grandporte ce championnat des punchers 2 petites secondes devant Tom Dumoulin. T.G. van Garderen conserve sa 3ème place sur le podium. Garen Thomas et Chris Froome, ils intervertissent leur place. Mais bon, ils forment bien le top 5. On a 2 coureurs BMC, 2 coureurs de la Sky dans les 5 premiers. On peut même rajouter... Oh, regardez-moi ça. Dans les 7 premiers de ce général, il y a 3 Sky, 3 BMC. Et intercalé Tom Dumoulin qui a mené, qui a cru. Et finalement, malheureusement, pour 2 petites secondes, on échoue au milieu de tous ces Sky et tous ces BMC. Cancelera, 8ème, Tony Martin, 9ème et Alaphilippe, 1er français, 10ème. On se consolera avec notre maillot vert, Tom Dumoulin. Voilà, 74 points. Un petit point d'avance sur Rohan Dennis. J'aurais préféré, bien évidemment, le maillot jaune et remporter ce championnat des rouleurs. Mais bon, le meilleur jeune, c'est bien Alaphilippe. Voilà, la BMC et la Sky sont les 2 meilleures équipes, bien évidemment. Il n'y a pas de combativité. Donc voilà, on se quitte sur ce classement général. Dommage, c'est passé de très peu à côté. Et donc, bravo quand même à Tom Dumoulin pour son maillot vert. Et surtout, ses 2 victoires en chrono sur ce championnat des rouleurs. J'espère que le concept vous aura plu. Je vous dis à plus tard.